Ce sont les diamants de Sochaux, les plus beaux bijoux de famille de la marque au lion. Mais l'objectif ce jour-là n'était pas vraiment la visite d'un musée. Et cette balade en cabriolet 504 n'avait qu'un but, découvrir l'intégralité d'un trésor caché là, quelque part dans le pays de Montbéliard. Alors là, je vais vous emmener dans un endroit un peu secret, c'est les réserves du musée de l'aventure Peugeot. Les collections du musée, c'est environ 650 voitures. Or dans le musée, en permanence, nous n'en exposons que 120. Hervé Charpentier est l'un des conservateurs de l'aventure Peugeot. L'un des rares ici à avoir la clé d'un immense coffre à jouets unique au monde. « Personne ne peut rentrer ici à part vous. » « C'est un lieu qui est réservé à quelques personnes. C'est un lieu dédié au travail, au stockage. Il n'a pas vocation à être visitable. » Alors, ici, nous sommes dans une travée un peu spéciale, puisque c'est vraiment le coin dévolu aux voitures de compétition. Ici, on va retrouver un peu plus de 100 ans d'histoire de la marque dans les différents rally raids. Alors, bien entendu, la plupart des véhicules que vous voyez là sont dans l'ère moderne, puisque les principaux véhicules de compétition anciens sont dans les collections permanentes du musée de l'aventure Peugeot. Soigneusement rangés sur quatre étages, on trouve dans ce hangar des véhicules mythiques, des prototypes, mais aussi des modèles très rares, comme cette Peugeot 402 des années 30. « Cette voiture, elle est vraiment particulière du fait qu'elle a intégré les collections du musée suite à un don de la propriétaire, qui était une dame qui devenait très âgée, mais qui a connu cette voiture toute petite. » « Ça arrive souvent des dons ? » « Oui, alors, certaines personnes préféreront voir leur véhicule terminer leur vie au sein des collections du musée pour pouvoir pérenniser un petit morceau de leur vie. » Certaines voitures semblent en attente de restauration, mais elles ne sont là que pour sauver les autres. « Elle va servir à quoi, cette voiture ? » « Alors, cette voiture, on la garde parce qu'il y a de nombreuses pièces qui sont encore utilisables. Dans nos restaurations, on va venir piquer quelques pièces à droite, à gauche, qui sont encore sauvables, et on va les intégrer dans les programmes de restauration des autres 204 cabriolets de la marque. » « Et celle-ci finira la casse ? » « Et celle-ci, une fois qu'il n'y aura vraiment plus rien à récupérer, eh bien, on jettera les quelques restes, parce que je peux vous assurer qu'elle sera complètement désossée et qu'on réutilisera tout ce qui est possible de récupérer sur cette voiture. » Des Peugeots du passé, on en croise souvent sur nos routes. Même loin de ce show, le Lion garde un oeil sur ces nombreux rejetons que sont les clubs de collectionneurs. Frédéric Reynier consacre beaucoup de temps à son association dédiée au 404. Il est loin d'être le seul dans le monde. « Des gens en Afrique du Sud, on a des gens en Australie, on a deux adhérents australiens. Et c'est des gens qui sont en permanence en contact avec nous aujourd'hui, c'est plus facile par Internet. Et c'est des gens qui sont très liés au club. » Il possède même son propre petit musée. Un passionné, comme il en existe beaucoup en Franche-Comté, le berceau de la marque. « Ici, c'est un coupé 404 de 1964. C'est probablement, pour les collectionneurs, le plus beau coupé des années 60, avec une ligne assez exceptionnelle, dessinée par Pinin Farina, qui reprend complètement la mécanique et tous les trains roulants de la 404, berline. » Un jour ou l'autre, Frédéric se rendra peut-être en pèlerinage dans ce bâtiment, au nom étrange, Terre Blanche, l'autre secret du Lion. C'est le centre d'archives du groupe PSA. Et pour le moment, seuls quelques chercheurs ont physiquement accès à ce lieu où l'on conserve, par exemple, les incroyables études de style des modèles Citroën. « Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à votre place. » « On va reparcourer tous ces dessins. C'est assez exceptionnel. » « Ce sont des documents uniques, bien évidemment. » « Ah oui, on a tout le travail des artistes. » « Alors ici, chez Citroën, on a la même chose pour Peugeot, même si on en a un petit peu moins en termes de nombre. » « On en a également quelques-uns pour pouvoir. » Elle se trouve là, la mémoire de Peugeot et de Citroën, dans cette ancienne usine d'outillage, au cœur d'un site PSA qui, lui, est toujours en activité. « Nadine, la boîte avec la photo de la 504 à numériser, s'il te plaît. » « Merci, je te fais ça et je te préviens quand c'est fait. » « La place numérise des documents très variés, des films, des photos, des affiches. » « On trouve même ici l'acte de naissance du groupe industriel. » « Donc, 1810, c'est le lancement de l'aventure industrielle des Peugeot. » « Et ce registre en est justement un témoignage. » « Donc, c'est un registre de comptabilité. » « Et on voit bien, le 26 septembre 1810, Jean-Pierre Peugeot, Jean-Frédéric Peugeot et Jacques Maillard Salin, » « qui injectent chacun 10 000 francs de l'époque dans la société Peugeot Frères aînés et Jacques Maillard Salin. » « C'est de là qu'on date le début de l'aventure industrielle de Peugeot. » « Aujourd'hui, on a un tel niveau de contenu, il nous faut 40 ans pour pouvoir digitaliser. » « Donc, c'est un travail énorme, colossal. » Xavier Crespin est le directeur de l'aventure Peugeot, Citroën DS. « Il est donc le gardien de ce temple de la mémoire qui n'est pas ouvert au public. » « On aimerait bien, nous, pouvoir donner accès, parce que c'est aussi ça notre mission. » « Donc, on invente des formes de digitalisation qui rendent du coup les documents accessibles par un site internet. » « Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on donne accès finalement au public à tout ce contenu. » Quant aux réserves du musée Peugeot, inutile de rêver, elles resteront fermées. Les rares visiteurs qui déambuleront dans ce lieu magique seront aussi les seuls à vivre cet étonnant voyage vers l'enfance. How to stay... ...